Générique Après avoir brillamment conclu sa campagne de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devait se relancer en championnat avec la réception d'Eviant. Du côté de l'ETG, toujours pas de Saber Clifa au coup d'envoi. Sidney Govou est titulaire côté droit. Côté parisien, retour de Thiago Mota au milieu, aux côtés de Clément Chantum avec les suspensions de Blaise Matuidi et Marco Verratti. Carlo Ancelotti renouvelle sa confiance en Javier Pastore. L'argentin très impliqué face à Porto rentre parfaitement dans le match. Mais Zlatan Ibrahimović bute sur Bertrand Laquet. Le Suédois plutôt maladroit dans le dernier geste. Il profite désherbant de la défense d'Eviant. Une défense toujours privée d'Aldo Angoula et qui manque d'automatisme. Evian est dépassé dans le rythme et dans l'engagement. L'inspiration géniale de Pastore pour le 1-2 avec Christophe Jallet. Ibrahimović est encore à la finition. Quatorzième but de la saison pour le géant suédois. Plus que jamais meilleur buteur du championnat. Zlatan Ibrahimović buteur puis passeur. La puissance du Suédois pour la maîtrise et la finesse d'Ezekiel Lavezzi. L'Argentin inscrit là son premier but en championnat. Un but événement puisqu'il s'agit du 3 000ème but de l'histoire du club parisien. Après l'Orient-PESG et Grégory Bourillon déclarer qu'Ibrahimović mettait la poitrine là où les autres mettent la tête. Connait en fait la mer découverte. Le Suédois lui s'offre sa troisième passe décisive de la saison. Maîtrise, réalisme, spectacle, le PSG se rassure et rentre au vestiaire sur cet avantage de 2 buts à 0. La seconde période marque le réveil d'Evian qui passe par un remaniement tactique. Pascal Duprat met en place un 4-3-3 plutôt qu'un 5-3-2. Evian se procure alors quelques occasions. D'abord sur corner. Puis sur cette frappe d'Olivier Sorlin. Pas de quoi perturber un Paris Saint-Germain conquérant qui reprend sa marche en avant sous l'impulsion d'Ezekiel Lavezzi. L'ancien napolitain décale son compatriote pastoré, excellent dans cette partie. La suite est un concours de circonstances heureuse pour l'ETG. Evian existe dans ce match, surtout sur coup de pied arrêté. Les deuxièmes ballons sont bien négociés mais Salvatore Sirigu est toujours bien dans son match. Le Paris Saint-Germain se projette vite vers l'avant. Les Hauts-Savoyards sont débordés. Thiago Mota de retour est au départ et à la conclusion de cette action. L'Italien qui signe son retour de la plus belle des manières, il inscrit son premier but de la saison avant de céder sa place. Entre mes formes et blessures, l'ancien interiste n'a joué que 5 matchs cette saison. A court de rythme, il cède sa place à Kevin Gamero à la 86e minute. L'ancien l'orientait à moins de 10 minutes pour marquer un but et se mettre en évidence. Il lui faudra à peine 2 minutes pour tromper Bertrand Laquet sur son premier ballon. Quatrième but de la saison pour Kevin Gamero. Un but inscrit au terme d'une combinaison parfaite entre Menez et Ibrahimović. L'altruisme de l'ancien socialien pour le but de l'international français. Paris s'impose 4-0 qui plus est avec la manière. Fin de série pour Evian qui restait sur 4 matchs sans défaite.